Et apprivoiser Gourmet, ça se passe comment ? Oui, c'est un drôle d'oiseau. On se connaissait en fait, on avait déjà tourné ensemble dans plusieurs films. Donc en fait, je ne découvrais pas Olivier, on se connaissait bien, on était proches. Et du coup, c'était agréable à vrai dire ça, d'avoir cette complicité naturelle et qu'il n'y avait pas à fabriquer. C'était vraiment agréable, c'est un gain. C'est un gain, on gagne en fait le fait qu'on n'ait pas... On a vécu des choses ensemble déjà, vous voyez ? Donc on avait ça en commun, on a une histoire en commun. Ça fait écho au scénario du coup ? Oui, bien sûr, ça aide le fait que justement, on va pouvoir encore plus être familière, encore plus se retrouver. Oui, encore plus se retrouver et puis peut-être se permettre, certains gestes, se permettre... En fait, ça libère une émotion au fond, qui est une émotion réelle. Le fait que justement, moi j'ai de l'affection pour lui, naturelle, Olivier. Donc ça, j'avais qu'à la laisser aller, cette affection. Le plaisir de jouer avec un acteur pour lequel on a de l'affection, que ce soit Sergi, Adrien ou Olivier, c'est déjà que l'on vient. C'est une base de départ formidable pour laisser aller l'imagination, pour se laisser aller comme acteur, vous voyez ? Savoir qu'on a déjà, dans la proposition, on va avoir du plaisir à jouer avec Sergi, on va avoir du plaisir... Parce que quand même, le jeu, c'est ça, c'est vraiment jouer avec son partenaire. Et travailler dans la souffrance, ça arrive ? Bien sûr. Et c'est insupportable ? Non, ça fait partie du jeu. Moi, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de condition idéale de jeu. Il n'y en a pas. Il y a des fois où on s'entend, des fois où on ne s'entend pas. Mais que nous, acteurs, on a à faire le mieux possible, quelles que soient les conditions. Qu'il ne faut pas se... Enfin, comment dire... Il se trouve qu'on peut ne pas s'entendre avec un comédien, ou pas s'entendre avec le metteur en scène, ou que les conditions soient difficiles. Mais que nous, on a à charge de réussir le mieux possible ce qu'on a à faire. Et parfois, c'est difficile ou douloureux, et parfois, ça ne l'est pas. Mais dans tous les cas, on doit avoir une concentration au maximum, un investissement au maximum. Et oui, bien sûr, on souffre sur certains films, mais c'est comme ça. C'est parce que les émotions sont plus difficiles à faire, ou les émotions sont plus difficiles à trouver. Elles ne se trouvent pas immédiatement. Elles demandent d'y aller, quoi. Et on a l'impression que les rapports humains, ils évoluent à travers le temps. Je veux dire, la petite fille de la plage, elle est encore là, ou on est tellement autre chose que... Moi, je crois que... Je parle dans le métier, je veux dire, par rapport à Michel Lang. Est-ce que Michel Lang travaillait avec Michel Lang, c'était... On travaille de la même façon que quand on travaille avec Marion, quoi. Ou alors, le temps a tellement passé que... C'est ça, c'est un expérience, ici. Oui, oui, c'est ça, ça sert d'expérience. Ah ben non, là, j'étais toute jeune et c'était mon premier film. Donc, je découvrais tout ça. J'avais juste un regard un peu émerveillé sur ce qui m'arrivait. Mais moi, je pense que faire l'actrice, c'est vraiment être encore pour cette petite fille. Je fais ça parce que ça m'aimait... Enfin, vous voyez, cette capacité d'émerveillissement. Heureusement qu'elle est intacte. Et qu'à chaque expérience, je me dis, je suis comme une petite fille qui va mettre un costume et qui va avoir des partenaires et on va jouer à... Vous avez joué à Petit Chaperon Rouge ? Mais oui, absolument. Vous avez joué à Petit Chaperon Rouge ? Oui, j'ai même joué à Petit Chaperon Rouge. Enfin, spécial, quand même, Dauphine Chaperon Rouge. Ça, je devrais quand même le voir, ce film de M. Le Norme. Je ne l'ai jamais vu. Voilà, nous, les petits... C'était... L'hôtel de la plage ? Oui. Ah oui, moi, je ne sais pas. Non, mais je pensais à El Wadden, n'importe où. Ah oui, il y avait ça, il y avait El Wadden, n'importe où. Et Coluche, non ? Ah, si, je l'ai croisé, mais oui, absolument. J'ai passé plusieurs... Enfin, il était resté plusieurs jours sur le tournage. Il était exactement comme l'image qu'on avait de lui, c'est-à-dire un type incroyable, mon drôle et sympathique. Très touchant. Et ce rôle de mère, ça s'acquiert avec le temps qui passe et tout ça ? Parce que vous étiez déjà une mère extraordinaire dans le film de Jolivet. Oui, très spécial, quand même. Oui, mais on sentait la mère... Ah oui, on sentait la mère, oui. Je pense que Roche dit un bout maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça se nourrit du vécu, ça, ou on essaie de dire « Ah non, je ne suis pas une mère comme ça » ou « Je ne serais pas une mère comme ça si je l'étais. » Elle est un peu étouffante comme mère, c'est sûr. Elle est absolument présente, elle veut que tout soit parfait. Parfois, je pense que c'est agaçant. J'imagine pour un enfant, pour un jeune homme, que cette mère veuille à ce point-là s'occuper de lui. Elle veut son bien, mais en disant que parfois, vous savez comme on sait, ça peut être un peu étouffant. Mais on le puise au fond de soi, ça ? Ou c'est de la pure composition ? Les deux. La direction aussi. Mais vous savez, après, il n'y a pas une mère, comment dire, il y a plein de... Enfin, la salle que je jouais dans le film de Jolivelle est vraiment assez secouée quand même. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que si c'était juste, si on jouait toujours des mères aimantes, ce ne serait pas intéressant. C'est ça qui était bien, c'est que c'est des tonalités, vous voyez, c'est des couleurs complètement différentes, mais dans les deux cas, c'est fort en fait. Que ce soit une femme, elle était violente dans le film de Jolivelle, mais là, au contraire, j'avais toute la douceur à jouer, c'est aussi intéressant. Les carambolages des Jolivelles, d'avoir Adrien d'à côté, de côté Sébierre, ça, c'est pas de bien truc. Oui, mais il était déjà aussi dans le film de Guy Diguillon. Ben oui, donc c'est un peu écran. On va bientôt se mettre à la mise en scène. On s'y est mis. On s'y est mis, nous, on n'est pas encore appréciés. C'est ça, oui, c'est ça. Eh ben oui, j'ai fait mon premier long-mettrage qui s'appelle Le sens du humour et qui va sortir en mars. Et on regarde encore plus le travail de Marion avant ? Il était à l'occurrence, ce film. Ben oui, il était à l'occurrence. Est-ce qu'on regarde le travail des metteurs en scène avant de se dire, tiens, je vais franchir le truc ? Enfin, disons, ce que ça change, c'est que moi, je suis encore plus impressionnée par les metteurs en scène. J'étais déjà impressionnée par les metteurs en scène, mais alors là, je le suis encore plus. En disant que c'est le boulot ? Oui, c'est ça. En sachant maintenant quel travail c'est, quel investissement c'est, quel stress. Oui, absolument, absolument, quel stress. Et quel engagement c'est. Et quel bagarre aussi, quel parfois lutte, c'est. D'arriver à faire les choses, d'arriver à trouver l'argent, de convaincre, de ne pas lâcher. Vous voyez, j'ai encore plus d'admiration sur l'organisateur. Et les réalisatrices, quoi. Mais on joue dans son film, ou on se dit, voilà, non ? Si, si, on joue dans son film. Si, on joue dans son film. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire que ce soit dur, tant qu'à faire que ce soit... Tant que ce soit difficile, tant que ce soit vraiment difficile. Et on se juge comment ? C'est difficile, la dichotomie, là, comme ça ? On se juge pas. Non, non, on laisse les autres. Non, non, on laisse pas les autres. Non, parce que là, c'est encore pire. Voilà, c'est ça. Non, on se laisse pas les autres, mais justement, on se juge pas, on essaie de jouer le jeu. Ben, on joue, voilà, on joue et on fait... Mais c'est que tu brides, la dichotomie ? Ben, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. On se juge pas du tout. On laisse aller les émotions de la même façon, et voilà, et... Comment dire ? Et on est... Non, c'est... On se juge pas, non, surtout pas, surtout pas. Alors après, évidemment, quand on voit les rushs, voilà, on est plus sévère pour soi que pour les autres. Mais ça, c'est... Moi, c'est ça aussi dans n'importe quel autre film, dans n'importe quel film, je trouve... Voilà, je trouve tout... Je vois toujours ce que j'aurais pu faire mieux, ce que j'aurais dû faire mieux, et tout ça. Mais c'est moi, c'est moi qui le vois, parce que je continue à penser au rôle. Vous voyez, c'est comme si le rôle... Je pourrais être demain, Marion, elle me proposerait une scène, j'aurais encore envie de la jouer, je lui ferais une proposition. Vous voyez, c'est... Le travail continue, quoi. Comment jouer encore mieux ? On réfléchit toujours à ça. Comment vous pouvez faire mieux ? Ben, vous aussi, non. J'aime aussi...